Une autre victoire Josh, c'était plutôt difficile je pense, mais tu y es arrivé donc c'est vraiment bien, un très bon départ, beaucoup de restarts de toute façon, comment est-ce que vous avez réussi à... à y arriver, les conditions étaient vraiment très difficiles, je n'ai jamais eu une course facile, les tours sont très très courts et il y a toujours quelque chose à faire, changer les vitesses, freiner, tourner, c'est très très physique pendant 30 minutes, il y a eu quelques restarts, je crois qu'il y en a eu 3, en fait je me concentrais à être très rapide avec les pneus froids, pendant les safety cars, on peut perdre un petit peu sa concentration, mais bon en fait voilà l'important c'est justement de se concentrer, et puis de pouvoir se remettre dans le rythme tout de suite et puis faire des tours très rapides pour retrouver le rythme, j'étais très chanceux de le faire, et puis la course s'est déroulée comme prévu, première place à nouveau, je suis très très heureux, Anthony m'a vraiment poussé vers la fin et c'était vraiment très difficile, vraiment la bagarre est très très intense, les tours se passent très très rapidement, et puis on espère vraiment que demain ça va bien se passer. Anthony, alors justement Josh nous parlait des restarts et de la difficulté peut-être de faire chauffer ses pneus, est-ce que toi tu as eu cette difficulté là pour à chaque fois aborder ces restarts, ces nombreux restarts, 3 dans la course, et te reconcentrer tout simplement pour essayer de battre Josh ? Non, les restarts, j'arrivais à garder mes pneus à température, donc je repartais avec une bonne auto, Josh j'ai l'impression d'avoir revécu le scénario de Nogaro, mais j'ai réussi à revenir quand même, on va dire plus près de Josh durant la course, c'est vrai que les restarts ça peut jouer quand même beaucoup sur le déroulement de la course, avec Julien qui partait troisième à l'intérieur, ça pouvait changer beaucoup de choses, donc non non j'arrivais à repartir devant, refaire des tours propres, essayer de recoller Josh au maximum, et non non c'était une très belle course, je suis très content de ma deuxième place et peut-être pour la prochaine. Il fallait gérer les pneus je suppose justement sur ce tracé qui est très difficile, qui est très je sais pas éprouvant à la fois pour la mécanique et à la fois pour les pilotes, donc justement il y avait pas mal de gravier au virage numéro 2, est-ce que ça c'est une difficulté pour vous ? Bon j'ai pas senti forcément un changement d'adhérence sur la piste avec de la saleté, avec du gravier ou pas, avec une sortie de piste d'un concurrent, mais le tracé a l'air d'être beaucoup moins rugueux qu'à Dijon, donc les pneus souffrent déjà beaucoup moins, donc je pense que, en plus que moi je fais les 4 courses, qui me permettra aussi sur les dernières courses d'avoir une voiture un peu plus performante que comme j'ai pu le vivre à Dijon avec des pneus complètement usés. Et toi Julien, alors justement, toi tu finis 3ème, tu fais une belle course, tu t'es bien battu avec tes adversaires, franchement bravo parce que tu as fait des beaux dépassements, un beau dépassement en tout cas, et tu as pris des bons restarts. Tu t'es vu passer 2ème quand même ou tu t'es dit que c'était quand même un petit peu trop difficile ? Déjà en début de week-end, on s'est dit avec Anthony qu'on partait moi à l'intérieur et lui à l'extérieur, donc ça allait être très sportif, mais c'est toujours un plaisir de venir sur les courses parce que ça se passe très bien, il y a des beaux dépassements et que ça se passe dans le respect total. Donc sur les restarts qu'il y a eu, il y en a eu 2, sur le 1er je me suis un petit peu fait surprendre, donc Anthony en a profité, sur le 2ème par contre c'était plus sportif, il a su rester à côté de moi mais tout en restant très sport. La 2ème place, c'est la hiérarchie des virages qui arrivent, il est resté à côté de moi pendant tout le temps qu'il fallait pour avoir un virage où il se présentait à l'intérieur et il a pris l'avantage comme ça. Non je ne suis pas déçu, j'ai fait une bonne course, une 3ème place méritée et sa 2ème place il la mérite aussi. Et donc c'est un circuit que tu apprécies, je suppose que tu le découvrais aussi comme beaucoup de pilotes, ici en open et pas mal en élite aussi. Alors justement, comment est-ce que tu abordes un tracé qui ne te laisse pas de temps pour te reposer finalement ? C'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps de respirer, on est tout le temps sur les rapports. Par exemple moi j'ai une pipette à eau que normalement j'utilise assez fréquemment pour me désaltérer un petit peu. Là c'était plus compliqué pour l'utiliser donc oui c'est vrai qu'il y a une concentration beaucoup plus intense. Mais bon le tracé n'est pas si difficile mais il est piégeux. Il faut toujours faire attention, il faut être sur le qui-vive et pas réaliser d'erreurs. Après bon tout s'est bien déroulé pour l'instant. Donc demain victoire ? Demain je me réserve. Demain est un autre jour. Pour conclure Josh, ton objectif c'est de gagner on le sait déjà mais est-ce que tu as un petit peu peur de tes adversaires ? Ils étaient vraiment très rapides spécialement quand le safety car arrive et puis il y a pas mal d'apparitions avec ce safety car. Tu dois vraiment être très très prudent je pense. Oui en fait je veux vraiment gagner. Je fais tout faire pour gagner. Ils sont très très rapides mes adversaires mais comme j'ai dit à Dijon, en fait c'est pas la catégorie open c'est vraiment comme une élite finalement. Mais bon en tout cas on essaie de s'entraîner, on essaie de faire la même chose, on a fait quelques courses et puis j'ai tout à perdre et peu à gagner. Maintenant beaucoup de personnes veulent me battre, l'important c'est d'attaquer le maximum et puis de ne pas faire d'erreurs. Les gars qui sont à côté de moi sont vraiment très très proches. Ensuite voilà le but c'est vraiment de faire le moins d'erreurs possible et puis de tenir pendant 30 minutes. Merci beaucoup et bonne chance pour demain. Bonne chance à vous pour demain.